Personne à la Nouvelle-Orléans, là. Et là, on s'entend, on regarde Walter, c'est pas le genre de lutteur qui va faire des prouesses athlétiques du haut du troisième câble, là. Ben, ça fait un cold roll, la prouesse athlétique, juste être là, c'est une prouesse athlétique, près de 300 livres pour Walter. Écoute, c'est pas évident de se déplacer non plus, là. Et PCO se relève, parlant d'athlétisme. Pour revenir sur ses pattes, il s'est entraîné différemment dans les dernières années, et ça paraît, c'est un nouveau PCO. Oui, un PCO, hors martiaux, stalalalalala, et justement, il a ajouté des coups de pied à son arsenal, des roulades, très, très, très agiles pour son hommage. Le contact, épaules à un pôle. On réplique, on revient, passe par-dessus Walter, revient, et wham! Ah ouais, en bas, jeûneau! Des gros bonhommes qui font des gros... Il fait ça, est-ce que vous voulez voir mon boulet de canon? Ou peut-être simplement une simple danse? PCO part, du côté extrémité, bang! Directement dans le ménir! À peu près! Quelques livres dans les mains, et oh! Oh! Aïe, aïe, aïe! Quand je parlais de gros bonhommes qui se rentrent dedans, là, c'est des grosses mailloches qui rentrent sur PCO, et vous remarquerez que son torse, déjà, change de couleur. L'esquive, Stéphane, réplique de PCO! Latemi esquive! Et Walter revient avec un coup d'avant-bras, et wham! Latemi! Et PCO a tendu le torse! Je pense qu'il est prêt pour le défi, malgré la douleur indéniable. Je pense que c'est pas une partie de plaisir. C'est comme un test aussi, là. Est-ce que le vétéran va être capable de tenir la route face à un jeune loup? Oh! Elle est en feu ces temps-ci, gagne tout sur son passage. Et... Le salut autrichien! On vient de voir le salut autrichien après la descente du postérieur, qui me rappelle le légendaire Earth Queen. Autant que PCO. Nostalgique de John Fanta et de Jean Laffitte dans la même journée. Parlant de nostalgie et de faits historiques, enfin quelqu'un de crédible dans ce jour. C'est bon! Écoute, la foule. Merci, Cossette! Ça l'applaudit. Tu l'entends pas? Ouais, je pense que ton anglais est encore travaillé, Cossette. Ça va bien, là. You're so fat. Ça, c'est un café où tu peux aller manger des beignes, là. Notre-Dame-Can, c'était ouvert, là. C'est encore ouvert! J'étais là, moi! C'est rendu un témoignage! C'est pas... Je suis assez tanné de trucs. T'es vraiment raveur. C'est pour ça que tu entends bien avec un autrichien, là. On s'entend très, très bien. Ben oui! Quand tu parles, il te comprend pas. C'est pour ça que vous entendez bien. Non, non, non. Moi aussi, j'aurais fait l'offre à PCO de quitter avant que ça fasse trop mal. Et probablement qu'il le regrette un petit peu, présentement. Wham! Latemi! Et Walter Zee! Allez! Réplique avec la grosse main sur le torse. Et PCO semble ébranlé. Je pense que... Oh! C'est la première fois que j'ai l'impression d'assister à un corot du torse. Je pense que là, on joue au plus fort la poche, là. Lequel des deux va rester debout? Au plus fort la poche. Au plus fort la poche. Oui. Il n'y a pas d'histoire de poche. Et regarde les gens, en parlant de main, ça l'applaudit. Mais on n'ose pas trop, hein? On ne veut pas contrarier Walter. Et écoute, on entend un peu de PCO dans la foule, alors qu'il est... On rappelle, on n'est pas au Québec, là. On est en Louisiane. Pas du tout. Et si vous avez remarqué au début du combat, la foule était quand même assez muette par rapport à PCO. Il n'était pas très attendu. Je pense qu'il est en train de les gagner tranquillement, pas vite. Là, on admire le fait qu'il reste debout. Non, 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 non! Surpassement de Walter à l'extérieur du ring sur PCO. Et PCO se relève. Mais voyons, c'est une machine, c'est un robot. Reviens à la charge avec Latemi. Après la chute à l'extérieur du ring. Et Wan, une bonne savate dans l'abdomen. Encore une fois. Et on y va, tiens. Troisième. L'avantage PCO, les arts martiaux contre Walter, qu'il n'y a pas vraiment ça dans son arsenal. Par contre, un petit peu plus de poids derrière six coups, donc ça se balance. Mais je peux te dire que là. Et là, on cherchait... Des bouchées de Crocodile. On est en Louisiane, mesdames, messieurs. Et on se prépare. PCO, Stalalalalal. Ça promet. J'ai un peu peur du genre de festin que PCO a en tête, par contre. Une table à l'extérieur du ring. C'est jamais des bonnes nouvelles. Et là, on retourne aux Atemi, par contre. Oh non! Walter réplique à l'Atemi. Et Wham! La botte au visage sur la tempe de PCO. Oh! On le soulève. On a pas besoin de la table, finalement. Non mais là, j'ai même pas osé de décrire. Ça me faisait mal, juste à le voir. Et pour ceux qui se le demandent, oui, c'est la partie la plus dure du ring. Et oui, PCO est tombé dessus comme un corps mort. Aïe aïe. Directement, on a amorti le choc, mais amorti pas de façon sympathique. De façon très difficile aux abords du ring. Et là, on poursuit l'attaque, encore une fois, sous le regard attentif d'un Japonais. Car rien, tout simplement pas, en se disant... Oh my God! Ouais, non seulement PCO vient de prendre tout un coup dans le dos. Mais là, il a le devant du corps meurtri aussi. Donc, il est comme un peu dans une espèce de sandwich de douleur, présentement. Pas de plaisir pour PCO. Attention, attention, attention. Walter est en train de discuter avec le prépubère sur le ring. C'est notre arbitre. Et là, il est temps de quoi de faire un powerbomb à Walter qui résiste. Avec une bonne droite sur le front. Et one! La savate. Le coup de pied de mule. Directement sur la table, encore une fois, sur les beaux cheveux de PCO. Toujours bien coiffé pour ses combats. C'était bien passé, par contre, depuis... 30 minutes après avoir mangé, parce que c'est dur à digérer. Je sais-tu, je vais prendre des chops comme celle-là à la place de voir... 26. Les petites côtelettes qui sortent de jambes à Jean-François. 26. On parle de gros jambons ici. Et oh! L'esquive de PCO. Et Walter se fracture la main alors que PCO le regarde d'un œil attentif. Il lui dit... Ah ouais! En contre, il perd. Présence d'esprit d'un vétéran. Écoute, tu m'en as donné 25. Je vais me tasser. C'est à mon tour. C'est un match handicap. PCO est le poteau de métal contre Walter. Sur le regard attentif du crocodile gonflant et de la madame à la cloche. Et là, ça pourrait devenir un espèce d'élément qui fait renverser le combat. Parce que si Walter n'a plus de main pour faire des chops, forcément il n'en fera plus. Attention, attention Stéphane. PCO qui monte sur le deuxième câble alors que Walter d'Alexia Turing... Non, non, non. Troisième câble. Salte au arrière. Le saut de lune sur Walter. Et l'arbitre, le genou prépu vert. La foule jubile. Je n'en reviens pas Ben. PCO du troisième câble a décidé que... Hey, au yab de la logique. Alors que PCO cherche ses canines et... Il est tombé directement sur le ciment. Les dents, le visage et le genou est venu frapper Walter. Mais Walter est debout. Il semble pas avoir fini avec PCO et ça, ça m'inquiète. 36. On regarde le visage. On regarde le torse. On parle d'une symphonie douloureuse pour Pierre-Carl Ouellet. Qui commence peut-être à regretter son voyage. Non, 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 non. Powerbomb sur la table. Elle est passée au travail de la table. Et Walter, sans émotion, reprend son ancien ami parce qu'il était ami dans le passé. Et là, maintenant, fini les amitiés, il ramène automatiquement dans le ring. Il n'y a pas d'émotion, ce Walter-là. Je ne l'aime plus du tout. Quand le général du ring est en mode gestion de combat, les amitiés prennent le bord. Les sentiments aussi. Encore une fois, encore une fois. Aucune pitié pour Pierre-Carl Ouellet. Et là, on veut en terminer après la Powerbomb. L'écransement autrichien. Ou australichien, comme dirait Stéphane. On tient la cuisse québécoise. On tente le compte de... Un, deux, et... Wow! Seulement deux! Walter n'en revient pas. Et Cossette est heureux. P.C.O. Sauvé par l'arbitre, qui était encore inconscient à l'extérieur du ring. Là, on en amène deux, trois, puis quatre. Ils se sont consultés avant de faire un sprint. Un pyjama party d'arbitre pour venir terminer le combat. Mais là, P.C.O. a eu un deuxième souffle. On y va-tu, les gars? On y va-tu? Ah, OK, c'est le timing. Un, deux, trois, go, puis ils sont partis dès leur chum. Ben oui. T'sais, il était pas sûr s'il était ami ou pas, pour de vrai, là. On est ami Facebook, on va-tu l'aider, on est pas sûr. Bang, ils sont partis les deux. On revient. 38. Je te confirme que P.C.O. et Valter ne sont probablement plus amis Facebook. Ben non. Là, les coups de main de Valter propulsent P.C.O. au sol. On est dépassé la simple claque qui teste un petit peu la force et la résilience, là. On est dans les réserves de P.C.O. On est dans la puissance naturelle. Regarde les mains. Wham! La botte au visage encore une fois. Et l'arbitre Maigrichon n'en revient tout simplement pas. Il sait pas quoi faire, il sait pas comment se positionner. On dirait Arthur Laroche à côté de Fred Cailloux. Ouais, je pense qu'il veut juste pas être là. Il est pogné, là. Il assiste à la destruction entre deux gros bonhommes. Et il se dit, ouais, je vais essayer de pas m'emmêler. Ça pourrait malvenir pour moi. Tu lui dis des petits mots doux, là, gars. P.C.O., va-t'en. T'es sûr que c'est des petits mots doux? Va-t'en, P.C.O. Je vais t'en donner une dernière, là. Va-t'en. 38. C'est pas le genre de doucement. 40. Je l'ai sauté. Je l'avais sauté, Stéphane. On est rendu à 40, là. Mais là, P.C.O., par contre... Est-ce que là? Est-ce qu'il prend goût? Est-ce qu'il est engourdi? Est-ce que... Non, 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 non! Il renaît et il dit à Walter, donne-moi-en, bébé! Allez, P.C.O., c'est parti! Non, non, non. Il va encore une fois. Regarde le torse, Stéphane. C'est bleu, c'est mauve, c'est noir. J'en ai de toutes les couleurs. Et WAM, on réplique! À toi! À moi! À toi! À moi! À lui! À l'autre! À lui! À l'autre! À lui! À l'autre! Ça n'a pas si bon sens, Ben. La foule est debout. Moi, j'ai mal aux oreilles parce que t'arrêtes pas. Et les deux bonhommes ont mal partout. Wow! Et regarde les petites tapoches! Les petites tapoches! On liche! Et WAM! La dernière! P.C.O. Stéphane a lot alive! Je pense que là, les claques ne font même plus effet. C'est de l'orgueil brut! Walter revient à la charge avec une série d'attiements encore une fois en puissant... Oh! As-tu vu le torse de P.C.O.? Ne n'ajustez pas vos couleurs à la maison. C'est bel et bien un mélange de bleu marine, mauve, rose et... Aïe, aïe, aïe! La rotation de P.C.O. Coup d'avant-bras! Walter tombe aux abords du ring! Et là... On remet les bretelles. On passe aux choses sérieuses. Oui, monsieur. Quand on remet les bretelles, surtout juste celle de droite, on passe aux choses sérieuses. P.C.O. de retour dans le combat! La foule derrière lui! Se projette dans les camps, revient! Et le saut suicide sur Walter! Qui est encore debout! La version beaucoup plus imposante de la sœur volante, P.C.O. A encore de l'énergie dans les jambes. Je ne sais pas comment il fait, honnêtement, pour courir, sauter comme ça après tout l'espèce de punition corporelle que Walter lui a imposée. Il demande à la foule... Voulez-vous encore? Et la foule lui répond... Yes! Parce qu'on est en Louisiane! C'est en anglais! C'est pas français en Louisiane, Ben! Pas beaucoup! Je te le confirme! Et c'est parti! Cannonball! Le boulet de canon sur Walter! Et enfin, le gros gaillard est couché aux abords du ring! Et P.C.O. reprend son soin! Même nous, dans les studios, la foule derrière en délire! Vous ne les entendez pas beaucoup parce qu'on... Non, non! Ça n'arrête pas, là! Ici, ça n'arrête pas! Le baron Alain Chantelois vient de passer, Chantal Maccabée, sacré P.C.O. P.C.O. Et tout le monde a rangé leur manteau de cuir! On a peur parce que, tu le sais, Stéphane P.C.O. a des tendances à voler des manteaux de cuir, là! P.C.O. a beaucoup de tendances obscures qu'on ne parlera pas ici! Mais là, il vient de nous gagner, par exemple, et la foule de la Louisiane aussi! Et, non seulement ça, il est en train de trouver une façon d'abattre Walter! C'est à son avantage, présentement! Et là, Walter est assis sur le troisième camp! P.C.O. est debout devant lui! Mais qu'est-ce qu'il va faire? Non, non, non! Six hautes têtes! Sur Walter! Six pieds! Quatre pouces! Plus de 300 livres! Ah oui! Directement dans le ring! Un! Deux! Et non! Mais voyons donc! Là, je comprends plus! Plus ils sont hauts, plus ils tombent de haut! Et là, P.C.O. après le cannonball! Un Frankensteiner à la manière de Scott Steiner! Oh, monsieur! C'est pas supposé faire ça, des bonhommes, dans ce gabarit-là! Non! Et surtout avec une seule bretelle! La droite qui ne pardonne pas! Et là, on remet la deuxième bretelle, la gauche! C'est fini! Quand on met les deux bretelles, Stéphane, je te le dis, c'est fini! Ouam! Le coup de Tomahawk homage à son ami Tatanka! Et on revient! Ouam! Deuxième coup de Tomahawk! Non! Tente un soulèvement! Et Walter résiste! On tente encore, il est épuisé! Les deux sont complètement vidés, mais Walter trouve des ressources! Et là, attention, c'est peut-être pas bon signe! Non! Non! Oh non! La souplesse autrichienne! C'était haut! C'était loin! Pauvre Picio! Là, c'est la commotion! Voyons donc, cet arbitre-là n'est pas impartial du tout! Il serre les mains comme s'il assistait à un baptême, les yeux pleins d'eau, quand il arrive une prise. Il doit être là pour prendre le contrôle du combat et dire à Walter, c'est terminé! Va-t'en dans ton coin, laisse les gosses! Ouais, je pense qu'il est plus là pour faire du vent avec ses bras, en fait! Et là, regarde, regarde! Picio a réussi! Réussi à soulever le gros Walter! Quel gaillard! Qu'est-ce qu'il est en tête! Non, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? La roulade! Wow! Picio a des réserves à l'infini! Je sais pas où est-ce qu'il trouve son énergie! Mais là, attention, Ben! Quand il est dans le coin comme ça, Picio, il a peut-être encore une voltige dans ses manches-là! Non, non, non! Qu'est-ce qu'il fait là? Attention à toi! Picio! Non, non! Picio! Oh, c'est haut! Il est inconscient, là! Il doit être en commotion! On y va! La rotation! Avec l'écartèlement des jambes! Wow! Et quoi? Deux! Seulement deux! Si ça, ça ne suffit pas, qu'est-ce que Picio va devoir faire? Là, il a fait le cannonball à l'extérieur du ring, il vient de faire un salto arrière avec une split! Des athémies! Qu'est-ce que ça va prendre? Regarde, Stéphane! Écoute! Le public en redemande encore et surtout démontre son respect pour les deux pugilistes et surtout pour notre préféré, Picio! Pierre-Carle Ouellet! La foule est derrière lui! On ne peut pas ne pas être admiratif devant le courage de Picio devant Walter, là, c'est carrément une punition et ça, ça poursuit! Non, non, non! 128, 9! 130 athémies! Écoute, j'en ai des frissons et on est deux semaines plus tard et à Montréal et j'ai mal pour Picio! Et Walter tente de soulever Picio! On est sur le deuxième câble! On rappelle que Walter n'a pas de protège-genoux ni de protège-goûte, donc c'est un dur à cuire! Walter est pas mal ce qui se fait de plus dur présentement sur le circuit indépendant et on ne peut pas dire le contraire, il résiste à tout! Les quatre athémies, encore une fois, tombent de fatigue et l'Officio monte sur le troisième câble! Oui, oui, oui! Le boulet de canon directement sur Walter! Directement sur le mêlé! Un, deux, et trois! Wow! Le boulet de canon! Une vingtaine de minutes et regardez le vainqueur! Pierre-Carle Ouellet! Picio style of life! J'ai traduit ce qu'il a dit, c'était vraiment un beau costume et il faut que je te parle! Mais c'est la musique, s'il vous plaît! J'ai vraiment tout donné, Picio! Je ne sais pas comment dire ça! Walter semble déchiré, mais la foule, elle, par contre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour les deux gros gaillards et je les comprends! Qu'est-ce qu'il fait là, là? WAM! Latimi sur Picio! WAM! Latimi sur Walter! Et la poignée de main des deux gaillards! Le signe de respect de l'Autrichien! Et Picio n'en revient pas!